Bon, ça fait très longtemps que le monde ne tourne pas rond, là-dessus je vous apprends rien, mais en ce moment, on peut agir. Aujourd'hui, il y a plus de 60 organisations qui lancent un appel commun à la reconstruction de notre société. Le monde d'après, comme ils aiment bien l'appeler, ne doit pas être la copie du monde d'avant. Donc les milliards qui sont investis là, dans les prochaines semaines, il faut qu'on demande ensemble à nos élus qu'ils soient investis pour un monde meilleur. Le moment difficile et exceptionnel que nous sommes en train de vivre appelle à une mobilisation exceptionnelle. Quand on voit tout ce qu'on a été capable de faire en si peu de temps, je me dis quand même qu'on a une fenêtre de tir devant nous. Mais pour ça, il faut qu'on se réunisse, pour que nos idées deviennent incontournables. Voilà, et donc on a besoin de vous. Oui, le temps est venu d'un horizon commun. Le temps est venu de reconnaître notre vulnérabilité, le temps est venu d'apprendre de nos erreurs, le temps est venu de ralentir. Mais le temps est venu pour chacune et chacun d'entre nous aussi d'apporter sa pierre à l'édifice du monde de demain, un monde qui soit radical, en solidarité et en humanité. Et pour ce faire, le temps est venu aussi de s'affranchir des dogmes économiques et politiques et de cesser de mijoter nos petits préjugés comme si on avait l'éternité devant nous. Parce que l'État n'était devant nous, on ne l'a pas. Après le Covid-19, le dérèglement climatique, la montée des inégalités ou encore l'extinction en masse de la biodiversité, tout ça va avoir des conséquences dramatiques sur nos vies à toutes et tous si on n'agit pas rapidement. On s'est bien rendu compte que nos sociétés étaient très vulnérables. Est-ce qu'on veut vraiment, dans les mois et les années à venir, rétablir le monde d'avant ? Est-ce qu'on veut aller vers ces nouvelles catastrophes ? Pas vraiment. Ce sont les décisions prises par l'État aujourd'hui, tout de suite maintenant, qui vont déterminer la vie qu'on aura pour les 10 années à venir et même au-delà. Mais dans 10 ans, ce sera trop tard pour se dire qu'on n'était pas d'accord. Que nous, on voulait reconstruire autre chose qu'une société fragile et injuste. Alors c'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut agir et crier haut et fort ce qu'on veut pour aujourd'hui et pour demain. Et c'est pour ça que nous sommes nombreuses et nombreux à demander à nos décideurs de ne pas refaire les mêmes choix qu'hier et de reconstruire notre société sur des impératifs écologiques et sociaux, de reconstruire un monde plus respectueux du vivant dans son ensemble, soutenir les services publics, notre système de santé en tête, investir massivement dans les activités pouvant rendre notre société écologiquement responsable et faire décélérer toutes les activités pouvant nous mener à de nouvelles catastrophes. Alors comment se faire entendre ? Aujourd'hui, on ne peut pas sortir dans la rue, mais on peut se mobiliser depuis chez nous, simplement en signant l'appel pour que nos élus agissent. On peut même leur envoyer un mail tout prêt en suivant le lien dans la description. Ça prend 20 secondes et ça a déjà marché par le passé. C'est juste là. Aujourd'hui, c'est à toi de jouer. Parce que c'est maintenant qu'il est temps d'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada